bonjour à tous et toutes et bienvenue sur good morning trading dont ils ont fait le point sur la journée de trading du jour donc aujourd'hui ben c'est simple on n'a pas grand chose à se mettre sous la main pour une bonne raison les marchés américains sont fermés donc quand les marchés américains sont fermés marché indice marché actions tous les autres marchés ferme beaucoup plus tôt parce que c'est la journée du martin luther king day un jour férié aux états unis et quand ces jours fériés aux états unis ne se passe quasiment rien en europe aussi se passe quelque chose c'est extrêmement risqué parce que c'est dans des volumes très faibles et donc on peut se faire surprendre des partir dans un mauvais sens d'autant plus que le calendrier boursier pour aujourd'hui est particulièrement chargé puisque nous n'avons strictement rien d'important qui pourrait faire décaler les marchés financiers de manière importante donc pour l'europe on a formidablement monté hier enfin hier pardon vendredi je l'attends de samedi c'est pour ça je veux dire donc vendredi on a formidablement monté en fin de séance notamment sur le dax 30 on a atteint les dix mille trois cents points record historique donc on peut s'attendre à une petite baisse ce matin on va sûrement les taper retrace 1% on va les taper les dix mille deux cents points et puis après bien malin sera celui qui pourra déterminer si à la fin de la séance à 17h30 on finira 10 1200 300 400 500 on sera revenu sur les dix mille points voilà et pour le cac 40 on a fini au dessus des 4400 points légèrement à 22h donc aussi on devrait retourner repère d'à peu près un pour cent devrait retourner vers les quatre mille trois cent soixante dix quatre mille trois cent soixante en matinée et puis ensuite ce seront les algorithmes automatiques qui décideront si on monte aussi on descend donc ce type de journée ben c'est simple je ne traite pas donc je vais pas vous faire un good morning training beaucoup plus long je ne traite pas voilà un petit a priori baissier pour les deux trois premières heures de la matinée et puis après c'est le hasard total ça dépend des algorithmes on n'a pas les états unis on n'a aucun indicateur donc là pour moi c'est plus du trading c'est du casino et quand ces casinos et ben je ne traite pas donc je vous dis pas à demain pour le prochain épisode de good morning trading et des résultats de trade voilà éventuellement éventuellement je vais regarder à 17h30 à la clôture ainsi on finit encore sur un sur un plus haut annuel que l'on est à 10500 sur le dax 4500 sur le cac 40 là je me prendrai un petit lot short pour me faire plaisir mais sinon il n'y a pas de raison de traiter ce matin ni cet après midi pour la journée du lundi 19 janvier je suis en train de calculer voilà bonne journée à ouf 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 ouf